La mauvaise période ou la bonne période, c'est toi. Ah, mon frère, là, là, tu ne peux pas prendre le plaisir, tu vas laisser la douleur aux autres. Ça veut dire que le père de la fille dit, va de chez moi. Donc, quand il dit, va de chez moi, il indique en même temps la direction. Va chez celui qui t'a mis dans cette situation. Donc, toi aussi, tu ne peux pas lui dire, retourne chez tes parents. Tu viens d'avoir ta compagne et certainement celui-là même qui va hériter de tes dettes, mais également de tous tes biens. Donc, voilà la situation qui est là. Voilà. D'accord, mais bon. Non, ce n'est pas une histoire de merde, bon. Non, 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 parce qu'il y a des femmes mal intentionnées comme il y a des hommes mal intentionnés. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on condamne forcément le monsieur. Je crois que même la femme aurait fait exprès pour le pire. Mais moi, la question que je vais poser aussi, la femme, elle va rester comme ça chez qui? Parce qu'elle aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Tout le monde la regarde dans le quartier. Son homme va se gâter. Donc, elle aussi, elle doit sauver son honneur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reconnaisse que c'est lui qui m'a fait ça. D'accord. Quand ils sont deux à être mineurs, comment ça se passe? Quand ils sont deux à être mineurs, dans cette situation, on va tout simplement se demander est-ce que le mineur peut contracter? Est-ce qu'il peut prendre des obligations? En principe, non. Mais exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un enfant, pour la reconnaissance d'un enfant, le mineur peut faire la reconnaissance de son enfant, même lorsqu'il est mineur. Et quand il refuse? Lorsqu'il refuse, on va essayer maintenant d'aller du côté de la responsabilité extra-contractuelle, parce que ce n'est pas un contrat qui a été fait. On va essayer d'aller du côté de cette responsabilité-là pour engager la responsabilité du mineur. On va essayer de faire les tests qui vont avec, de calculer la période légale de conception. Parce que la période légale de conception, c'est de voir si pendant le moment où la femme avait sa mauvaise ou sa bonne période, d'essayer de voir si elle a eu commerce avec cet individu. Et si les preuves sont là pour attester ce commerce-là, cet individu-là sera sommé de s'exécuter. Très bien. Voilà. Alors, ça induit la reconnaissance de l'enfant. Ça induit une reconnaissance, je dirais, exprès. C'est-à-dire que lorsque vous le faites, ça veut dire que vous avez déjà reconnu cet enfant. Maintenant, qui pour vous, à l'accouchement, de démontrer que, attention, l'enfant-là, comme il y a un artiste qui disait là, son nez-là ne m'y ressemble pas. Ou bien, nous, de notre famille, on n'a jamais une tête comme ça. Donc, quand tu vois ça, il y a des tests qu'on fait, soit le test de sang, ou encore, si tu es conçu, le test d'ADN. Et en fonction de cela, on démontre que, ah, vraiment, l'enfant-là, ce n'était pas pour moi. Donc, on fait le désaveu. En parlant d'avortement, il y a des cas, peut-être, qui peuvent exister. Un homme, un jeune homme, qui aurait donc un commerce, comme on dit, avec une femme, cette femme-là aurait donc son grotto, comme on dit. Et elle tombe enceinte, elle préfère enlever, parce que ce n'est pas les deux qui. Mais elle sent bien que c'est le jeune. Et comme ça ne l'arrange pas, comme on dit, elle préfère enlever. Et ce jeune qui dit, non, je n'ai pas d'enfant, moi, je veux en avoir. Et je suis contre. Elle dit, écoute, tu n'as rien, tu n'as rien, femme de saouler. OK ? Il ne faut pas gâter non plus mes plans de vie. Mon mangement. Il ne faut pas me déranger. Lui, quel recours il a ? Les génitaux. Je cherchais le mot, les génitaux. Les génitaux, quel recours pourrait avoir donc ce génitaux, qui pense que de manière naïve, pense être tombé sur la terre-là ? Les génitaux un peu zélés. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est de faire une dénonciation. Pour dire, attention, cette jeune fille, là, porte une grossesse. Elle veut avorter. Donc, quand il va le dire, on saura que la jeune fille porte une grossesse. Donc, le suivi médical de cette grossesse-là, en tout cas, l'autorité judiciaire, aura vent du suivi médical. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas s'amuser à faire une interruption de grossesse. Maintenant, si la jeune fille dit que la grossesse a disparu, elle va devoir justifier par des raisons médicales la disparition de cette grossesse. C'est-à-dire qu'une grossesse ne disparaît pas parce qu'on allait prendre un bain ou encore parce qu'on a eu ce souci. Elle dira certainement, j'ai glissé dans la douche. Mais tout ça va se terminer à l'hôpital et on aura un médecin qui aura agi là-dessus. Mais si aucun médecin n'a agi et un matin, elle revient, elle qui portait le robe le plus ample dans le quartier, elle commence à porter son body encore. Le jeune peut porter plainte pour dire, attention, elle a dû pratiquer une entonciation. Elle a dû pratiquer un avortement. Donc, il peut déjà la dénoncer par anticipation à l'autorité judiciaire. Maintenant, est-ce que c'est rétroactif ? Peut-être des hommes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont vécu cette situation et qui se disent, si mon enfant était vivant, il aurait eu deux ans aujourd'hui, il aurait eu trois ans. Donc, je vous ai dit à ces hommes-là que dès que la personne a fait cet avortement, vous avez trois ans pour vous plaindre. Vous avez trois ans. Ça veut dire que cette année, l'année prochaine, et puis l'année qui a venu, trois ans pour te plaindre. Donc, si elle a gâté ta grossesse, à cause de ça, même actuellement, tous les jours, quand tu penses, tu pleures. Parce que tu allais voir ton enfant, ça se passe sur tes pieds. Parce que même quand on loupe le bébé pour te donner, il crie, papa, papa, quel enfant s'en va, tu sais que ce n'est pas ton enfant. Mais quand c'est pour toi aussi, tu sais. Donc, quand tu vois que ton enfant n'est pas là, et puis ça te fait mal, tu as trois ans pour te plaindre. Tu es pleine à la justice, pour qu'on la mette en prison et qu'elle sache qu'on ne joue pas avec les gens. Parce que faire un enfant, ce n'est pas facile. Le monsieur, peut-être qu'il va transpirer, il va faire tout son effort. Comment est-ce que vous parliez de la dame quand vous disiez que ce n'est pas facile? Vous parliez des cinq secondes de plaisir de l'homme? Non, pas les cinq secondes de plaisir. Vous parliez de neuf mois de souffrance et de douleur de la femme? La dame est là. Ça, c'est les neuf mois. Ça, tout le monde nous connaît. C'est pour ça qu'on fait la fête. Vous parliez de quoi? On fait la fête des maires. Des cinq secondes des hommes. Donc, on parle de l'homme. Un homme bien constitué. Ok. Et qui, vraiment, il s'alimente, il se nourrit, il fait tout ce qu'il faut. Mais ça, il vous écoute. Il fait tout ce qu'il faut. On n'a pas rentré dans le droit à ressortir sur l'homme. Parce qu'une femme qu'elle a toute seule, elle a beau être la plus belle, la plus vertueuse, si un homme, même le plus faux type d'Abidjan, ne vient pas pour faire les cinq secondes de plaisir, pour se projeter dans cette femme, vraiment, papy, tout nuit, mamie, tout ne peut pas venir. Donc, c'est l'homme qui est à célébrer. Parce que ce tome-là, avec sa vitalité, il vient pour apporter, on dit toujours, la sémence. Donc, ça veut dire que le terrain est certainement fertile, mais la sémence vient de l'homme. Donc, c'est tellement qu'il vient, il apporte la sémence et la joie commence à venir dans la vie de la femme. Parce que quand une femme enceinte, partout, elle passe, on dit, « Ma chérie, ta grossesse, ça t'évadait. Ma chérie, tu es belle dans ta grossesse. » Ou bien, ma chérie, hier, quand tu souffres tellement, elle a les pieds qui enflent, elle a le nez qui prend trois fois le volume initial, elle a des boutons sur la figure au point de ressembler à un corosol, elle a les cheveux qui s'arrachent, elle a changé de tête. C'est une mutation. Ah, d'accord. C'est une mutation. C'est un joli mot pour résumer. C'est une mutation, voilà. C'est une mutation qui la projette vers un instant de bonheur. Justement, elle prend 25 kilos, par exemple. Et le monsieur, justement, à qui ça a coûté 5 secondes de plaisir, la regarde en disant, « Monsieur, c'est plus belle avant. » Par exemple, et qui tout à coup, soudain, brusquement, souhaite sortir un peu plus souvent pour s'aérer l'esprit, pour réaliser qu'il va devenir père. Pendant ce temps, la dame, elle a le crachoir. Elle a son carnet de santé en main. Parce que malheureusement, en plus, elle a atteint des miplégies. C'est ça. Parce que, justement, elle a eu un problème de rétention d'eau à cause du sel. C'est ça, c'est ça. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Effectivement. Donc, tous ces éléments-là montrent que c'est un monsieur plein de vitalité qui est venu provoquer ce bouleversement organique. Tout à fait. Parce que seule, elle n'aurait pas eu ce bouleversement organique. Tout à fait. Et 9 mois après, vous la voyez dans le quartier, dans la sévente, elle dit, « Tante, tu as appris le bébé, elle dit, prends le sac. Laisse-moi prendre le bébé parce que c'est comme un bonheur, c'est comme un diplôme, une décoration. La grande chancelière n'a pas besoin de passer, mais tout le monde sait le diplôme qu'elle a eu, le bonheur. » Et donc, quand on lui demande, c'est un enfant, il dit, « Oui, c'est le premier, mais c'est le deuxième. » Il y a sa camarade qui lui dit, « Mais, hé, ça t'as pas fatigué ? » Elle dit, « Si, ça a recommencé, il a recommencé encore. » C'est pour lui dire tout le bonheur qu'elle a bien pu avoir. Donc, lorsque ce bonheur-là doit arriver, on ne doit pas interrompre ce bonheur. On doit se permettre de laisser ce bonheur aller jusqu'à son terme. Marie-Marie décrit toutes les douleurs de l'enfant et de la femme. Et encore, je parle pas de l'accouchement. Je parle juste du processus qui mène à l'accouchement. Voilà, donc elle n'a même pas parlé de l'accouchement. La femme risque sa vie. Voilà, du processus, même du risque. Elle est entre la vie et la mort. Voilà, tout ça, elle a parlé de ça. Donc, vous devez lui laisser ce processus à se faire. Parce qu'au-delà de ça, il y a des femmes également qui cherchent des enfants. Des familles qui cherchent des enfants. Vous ne savez pas combien de fois ces femmes-là souffrent à la pouponnière, à faire un dossier pendant des années, ne serait-ce que pour avoir un enfant. Et vous, vous avez cette possibilité. Vous ne laissez même pas la grossesse arriver à terme et vous détruisez une vie. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que l'État, avec son rôle régalier, avec son impérium, doit faire en sorte que ces jeunes filles ou encore ces dames qui sont dans cette situation-là puissent être entretenues par les fonds de l'État. Avant d'arriver à ce stade, il y a une étape qu'on a sautée, c'est l'infanticide. Non, l'infanticide, c'est lorsque l'enfant naît et qu'on attente à la vie de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant est né parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter le lait, parce que peut-être que son papa m'a énervé. C'est bien parce que d'un point de vue culturel aussi, il y a des régions où on dit que le 10e enfant... Où est l'enfant, on a dit qu'il va me porter malheur. Donc, on doit se séparer. On doit le faire partir. C'est le terme. On dit qu'il n'a qu'à repartir, qu'à l'accompagner. Donc, on n'accompagne pas un enfant. Quand un enfant naît, il doit vivre. Ça, c'était peut-être dans les coutumes anciennes. Mais du point de vue de notre droit, quelqu'un qui accompagne son propre enfant est en train de commettre un infanticide. Et du point de vue de la loi, il sera puni comme un criminel. Comme l'homme qui a tué, braquage à Miamila. C'est ce que tu viens de faire. Donc, tu viens de commettre un infanticide. Ou bien parce que je n'ai pas l'argent pour acheter le lait, je mets l'enfant dans une poubelle pour que l'enfant, sa vie puisse se passer là-bas. Ou bien je le fais passer comme peut-être un Moïse, un caniveau. L'eau va le prendre, quelqu'un va le récupérer devant. Enfin, attention, lorsqu'on le fait, on est en train de commettre un infanticide. Voilà. D'accord. Donc, l'infanticide, c'est ça. Maintenant, l'étape suivante, c'est quand la femme a maintenu l'enfant en vie. Et l'idéal, ce serait que des femmes qui n'ont pas la possibilité d'en avoir puissent en avoir. Mais on réalise en tout cas l'impression qu'on a, peut-être qu'on se trompe, que c'est le parcours du combattant pour une femme qui n'a pas d'enfant que d'adopter un enfant. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui en ont et qui auraient bien aimé savoir que si elles vont jusqu'au terme de la grossesse, n'ayant pas les moyens de s'occuper de l'enfant, ce serait facile pour elles de trouver une famille qui va adopter l'enfant. Mais malheureusement, on a l'impression qu'il n'y a pas de jonction entre ces deux états de fait. Et c'est le lieu de dire à nos concitoyens que dans chaque mairie de la Côte d'Ivoire, l'État délègue un assistant ou une assistante sociale. Et l'assistante sociale, c'est une dame, oui, monsieur, assez discrète, qui est là pour entendre les problèmes des familles, qui est là pour entendre les problèmes sociaux, mais qui est là pour entendre ce genre de problème. Donc, lorsque vous êtes dans une grossesse et que vous voulez accoucher, mais que vous n'avez pas les moyens ou la force d'éduquer votre enfant, vous pouvez aller voir l'assistante sociale qui vous mettra en relation avec la pouponnière une fois que l'enfant sera né pour que les personnes qui ont fait les demandes d'adoption, que la demande et la rencontre se joignent afin que ces personnes-là puissent adopter. Parce qu'en réalité, le tout, c'est que ces enfants-là ne doivent pas rester dans la rue. Ces enfants-là doivent avoir un cadre idéal pour s'épanouir. Et le meilleur cadre pour s'épanouir, c'est dans une famille. Et donc, l'État donne la possibilité à ces enfants qui n'ont pas pu rester avec leur famille d'être adoptés par d'autres qui n'ont pas d'enfants. D'accord. Alors, c'est peut-être un peu loin comme sujet. Vous allez nous dire si vous êtes à l'aise pour en traiter aujourd'hui. Mais la suite logique, c'est que la femme qui a mis l'enfant au monde et qui s'en sépare parce qu'elle n'a pas d'argent, cet enfant est présent dans son esprit, c'est sa chair. Et à un moment donné, si ça va mieux pour elle, elle va se dire, il faut que je revoie mon enfant, il faut que je cherche cet enfant. Il faut qu'il sache qu'à ce moment précis, j'étais désemparée, j'avais tel âge, j'avais plus ci, j'avais plus ça, j'étais à la rue. Et donc, j'ai préféré le donner en adoption plutôt que de le garder. Mais aujourd'hui, dix ans après, ça va beaucoup mieux. Je voudrais le rechercher. Et il se trouve que la famille d'accueil n'a pas besoin que l'enfant soit en contact avec sa génitrice parce que cet enfant ne sait même pas qu'il a été adopté. Et ils n'ont pas du tout envie que cette femme vienne bouleverser la vie, la nouvelle vie qui s'est construite. Alors, qu'est-ce que le droit dit ? Il va falloir savoir quel est le type d'adoption qui a été faite. Est-ce qu'il s'agissait d'une adoption simple ou d'une adoption plénière ? L'adoption simple fait qu'il n'y a pas de rupture entre les deux familles. Mais l'adoption plénière, il y a carrément la rupture entre les deux familles. Donc, il va falloir pour la dame consentir peut-être un type d'adoption, peut-être l'adoption simple, un type d'adoption qui permet à l'enfant de faire les va-et-vient entre les deux familles au lieu de consentir une adoption plénière qui fait que l'enfant reste carrément de l'autre côté. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, on pourrait traiter également de l'adoption. C'est un sujet, je pense, dont on va traiter la prochaine fois, si vous le souhaitez. Effectivement. Et la dernière question que je voulais vous poser, la mère porteuse, ça existe en Côte d'Ivoire ? C'est légal ? C'est illégal ? La mère porteuse, dans notre législation, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais notre droit tente de s'intéresser à ces questions, mais nous ne sommes pas encore... Peut-être que la fécondation in vitro, oui, mais la mère porteuse, pas encore. La fécondation in vitro, donc c'est normal ici ? Mais il y a des techniques qui se font, il y a certaines cliniques qui le font, et donc c'est une technologie qui commence à être importée en Côte d'Ivoire, mais au niveau de la mère porteuse, nous n'avons pas encore le dispositif légal pour agir. Mais si vous voulez, je vous remercie. C'est votre mot de fin, un téléphone ? Notre mot de fin, c'est tout simplement de dire que la vie est sacrée, nous avons eu la vie, nous devons tout simplement donner la vie et non détruire la vie. Donc le numéro de téléphone, c'est le 47 41 87 11. Très bien. Koro Abou, c'est notre choix, histoire de vous détendre, de sourire après ce sujet si dramatique, et nous allons recevoir nos décennies. On aurait bien aimé se détendre avec Koro Abou, malheureusement, vous l'avez constaté, il y a un problème de son. Nous allons sûrement partir pour le jingle de notre rubrique C'est bon à savoir. Nos invités sont en train de s'installer, sinon pour une autre transition, et nous recevrons avec bonheur les invités tout à l'heure. Monsieur Bamba Adama est notre invité, monsieur bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de la région de Djélé. Tout à fait. Très bien, et vous nous parlez de la cérémonie de la mise en service de l'électricité et l'installation du nouveau sous-prévis. Effectivement, je suis très heureux d'être sur le plateau aujourd'hui pour parler un peu à la population de Bougousso. Bougousso ? Bougousso, qui est le nom de mon village, mais qui est dans la région du Kabadou, donc d'Odjéné. Ah, on est dans des villages voisins. Oui, c'est ça. Allez-y. OK, on a une grande fête à partir du mercredi 29, et jeudi 30 janvier, on doit mettre en service l'électricité. Vous savez, l'électricité apporte le développement. Un village qui a existé depuis des années, qui aujourd'hui rentre dans l'ère de l'électricité. Tout le village est éclairé. C'est des événements qu'on ne peut pas laisser passer sous cap. On a décidé le mercredi de célébrer la mise en service de l'électricité dans le village. Et puis le jeudi, encore une autre bonne nouvelle pour les populations de Bougousso et de tout le canton Bambala, c'est l'installation de notre sous-préfet. Depuis 2005, on était érigé en sous-préfecture, mais on n'avait pas encore reçu notre sous-préfet. Et par la grâce de Dieu, depuis 2005. Donc, par la grâce de Dieu, cette année, avec les prières des parents, je pense qu'on a fait beaucoup de bénédictions pendant Maouloud. Pour la petite histoire, l'électricité était mise en place pour tester, pour qu'on sache que l'électricité va être effective. Et c'est la nuit de Maouloud, à minuit 5, que nos partenaires au développement qui sont chargés de ce projet-là ont réussi à mettre l'électricité en marche. Minuit 5. Minuit 5. Donc, pour vous dire que la fête de Maouloud étant un événement important pour les musulmans, pendant les séances de prière, l'électricité est arrivée. Donc, on met ces événements-là sous le sceau de la divinité suprême qui est Dieu. Et on dit merci à Dieu pour tout ce qui est en train d'être fait pour le canton Bambala. et précisément pour le village de Bougousso qui est maintenant une sous-préfecture. D'accord. Alors, c'est une cérémonie en bonne et due forme qui va être organisée à ce sujet ? Tout à fait. On aura, comme toutes les cérémonies, on va accueillir nos hôtes. D'abord, le mercredi matin à Baco pour permettre à toutes ces délégations-là de rentrer au village. C'est tous nos partenaires au développement, l'Union européenne et toutes les structures qui s'occupent de l'énergie en Côte d'Ivoire. Je ne ferai pas de publicité, mais c'est tous ces partenaires au développement qui travaillent dans le cadre de l'énergie plus l'Union européenne qui seront nos hôtes ce jour-là pour le mercredi 29. À partir de 10 heures, on aura les différentes allocutions, l'imam, le chef de canton, le président des jeunes de la sous-préfecture et les différents hôtes. Et notre sous-préfet de Baco qui pour le moment est l'intérimaire qui s'occupe de Bougousso. Et après, on aura la cérémonie officielle de mise en service de l'électricité. Ça, c'est pour le mercredi 29, pour l'électricité. Pour peut-être, je peux aborder le sujet du jeudi. D'accord. Je vais terminer avec. OK. Le sujet du jeudi, c'est l'intronisation ou l'installation officielle du sous-préfet et qui se fera avec la présence du préfet des régions, avec le député, l'honorable Yssouf Traoré, qui est le député de notre région, de la région de Baco. Il y aura aussi la présence des cadres éméritains qui font beaucoup pour le village. Il y a le capitaine Bamba Braima de la douane, il y a M. Bamba Karim qui est le DG des affaires sociales. Et puis, beaucoup d'autres cadres qui vont profiter de cette occasion-là pour converger vers le village pour voir ce qui est prévu d'être fait pour le développement de notre région. D'accord. Un appel à lancer et puis des contacts ? Effectivement, l'appel que je tiens à lancer, c'est surtout un appel au cadre. Aujourd'hui, tous les villages, les douze villages qui forment le canton Bambala sont mobilisés. Mais c'est surtout les cadres qui sont hors de la zone d'Odjené qui sont à Bidjan, à Soubré, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, même à la Diaspora. On a la chance d'être sur le bouquet. Donc, je leur demande de venir au village, venir assister à toutes ces cérémonies, mais aussi participer au développement de notre région. Ça ne se fera pas sans nous. C'est avec nous que ça va se faire. Des téléphones ? Des contacts, on va prendre le 05-95-01-01 et le 07-36-17-17 et le 01-00-01-58. Je vous remercie. Merci bien. On attend tout le monde à Bougousso pour la grande fête les mercredis 29 et jeudi 30 janvier à Bougousso. Merci à vous. Monsieur Sampoïdoué, bonjour. Bonjour. Alors, il y a la présentation de votre CD, il y a les voeux de nouvel an, il y a l'activité du cabinet et il y a des maladies incurables que vous pouvez traiter. Oui, effectivement, les maladies incurables, vous savez, les maladies physiques et les maladies mystiques. Quand on dit un curable, c'est que la médecine a tout essayé, ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui ont été pleins de 10 ans, 15 ans, d'autres qui ont des maladies de maux de rein, maux de dos qui traînent depuis des années. Quand ça traîne et que la médecine n'arrive pas, là, il faut voir ailleurs. C'est pour ceux qui sont dans le besoin qui ont essayé au niveau des hôpitaux, qui ne vont pas chercher à me voir, on va aller dans le corps astral, c'est-à-dire dans l'âme, dans l'âme. Quand c'est un sort, c'est un envoûtement ou la sorcellerie, c'est dans le corps astral. C'est pour ça, toutes ces personnes-là viennent et puis on essaie. Beaucoup sont guéris déjà. Oui, le récent cas, c'est un monsieur qui a tumeur de cerveau. On l'a évacué dans un chou. On a trouvé que vraiment il peut l'évacuer en Europe pour l'opérer. Sa femme est venu expliquer. Il dit, bon, tout est en main de Dieu. Il demande à Dieu, on verra bien. il s'est retrouvé. Et deux semaines après, ils l'ont libéré, ils ont annulé l'opération et son évacuation. Ça a dit que Dieu est merveilleux. Voilà. Maintenant, après, il y a, par exemple, la protection, parce que nous sommes en nouvelle année, c'est pour d'abord présenter un meilleur vœu à la télévision ouvarienne parce que c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on est à travers le monde entier. Parce qu'en demi-clé, il a fait les interventions en Australie, en Philippines. Même ce matin, il est intervenu en Inde parce qu'il y a 8 heures, le monsieur me disait qu'il était 14 heures déjà. Ça veut dire midi maintenant. Il doit être 18 heures là-bas, en Inde. Ça a dit, grâce à la télévision ouvarienne, je suis suivi partout et j'interviens à travers le monde entier. Il faut leur présenter les vœux, des chants de bonheur à tout le monde pour que la télévision aille encore de l'avant. D'accord. Ensuite, j'ai mon CD. Il a parlé de mon CD qu'il a fait au Burkina, mon séjour au Burkina. Ça va maintenant sur le net. C'est en vente sur le net. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis qui appellent pour dire qu'on veut voir le CD. En voyant le CD, vous allez savoir comment Dieu agit à travers son pays doué. Les miracles que Dieu fait à travers lui. parce que sur le pratiquant il explique qu'on trouve que ça soit un peu de l'ordinaire mais ayez le CD où vous allez voir simplement comment Dieu va agir, comment Dieu agit à travers moi et agit tous les jours à travers moi. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a par exemple nous parlons des sportifs parce que bientôt c'est la Coupe du Monde. Toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde s'il y a des joueurs des sportifs blessés qui me font appel ils vont guérir avant la Coupe du Monde. Voilà. Dieu va agir à travers moi pour qu'ils guérissent le plus rapidement possible. Voilà en gros. Mais vous êtes chère, les prix sont abordables, comment ça se passe ? Bon, c'est une participation sinon ce qu'on fait c'est même pas des prix c'est une participation. Il y a des gens qui n'ont rien, on essaie de trouver une solution à des problèmes, à des préoccupations. Votre particularité c'est que vous opérez de loin, à distance. j'interviens à distance. Quand vous parlez de l'Inde par exemple, c'est quelqu'un qui est en Inde et puis vous êtes ici et puis d'ici vous intervenez. Oui, il a intervenu, il a ressenti la fraîcheur autant il fait chaud là-bas à 14h. Il a senti la fraîcheur et puis il a payé une bouteille d'eau qu'il a demandé à Dieu de diviniser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire diviniser une bouteille d'eau un chat d'énergie divine. Tout ce qu'il va dire à l'eau va se réaliser. C'est-à-dire que par exemple s'il vient te demander de l'argent par exemple, il parle à son odysse et il voit Myriam ce que je lui dis il n'a qu'à me donner. Quand tu le vois tu es content de lui donner de l'argent. Oui, oui, oui. Alors quand vous venez sur le plateau vous vous dites quoi ? Il faut qu'elle me donne 20 minutes de... Moi je demande à Dieu Dieu m'a toujours vraiment honoré Dieu m'a toujours donné ce que je demande quoi. D'accord. Voilà. Mais pas jusqu'à 20 minutes quand même pour que tu n'as pas un nom pour un réaliste. Voilà. D'accord. Et les oeufs qu'on a fait beaucoup ont fait des oeufs c'est fini. Bon, toute l'année qu'ils pensent à ce qu'ils ont demandé à Dieu à tout prix ils vont avoir. C'est Dieu. Ils demandent à Dieu Dieu va pas les oublier. Maintenant pour me contacter ils peuvent... Je suis d'abord à Yopougon-Selmer près de la mairie de Yopougon. Tout le monde connaît il y a des panneaux d'indications. Et puis ils peuvent appeler le 05 C'est ce qu'il y a à l'antenne ? Ouais, qu'à l'antenne ils prennent ce numéro il y a deux mains pour écrire ils sont là 05 00 30 81 ou le 09 22 64 24. Maintenant ceux qui veulent construire au village ils viennent on va le protéger pour qu'ils aient fait leur réalisation. Maintenant le sorcier comme je conclue par là le sorcier ou le féticheur le marabout qui s'amuse avec eux c'est un homme mort. C'est un homme mort. Ça c'est la signative de M.J. Merci à vous. Ok. Dona Doni Bonjour Kedjevara Bonjour Nous parlons du Pink Club Golden People c'est une soirée ? Effectivement c'est une soirée c'est à lieu chaque lundi au Pink Club Le leitmotiv du Pink Club c'est donner de la joie il fait plaisir à son aimable clientèle 7 jours sur 7 vous avez comme programme au Pink Club les lundis chaque lundi la soirée Golden People j'irai demain de mettre par Aristide Managia et Dona Doni le mardi vous avez la soirée Sweet Life j'irai par le 7ème niveau le mercredi vous avez la soirée Lollipop j'irai par Dolce Managia Eric et Jean Martial le jeudi vous avez la grande soirée BCBG j'irai par Arthur Etanou et Maxime MM le vendredi samedi c'est le week-end show Clubing International j'irai par les DJ Maison et le dimanche c'est la soirée à tous les managers justement donc aujourd'hui comme on disait tantôt c'est la soirée Golden People et nous voulons faire honneur à notre chère clientèle à notre aimable clientèle et comme on le dit à clientèle exceptionnelle clientèle de valeur show exceptionnel show de valeur donc nous avons mis les petits moyens dans les grands et nous recevons l'un des meilleurs artistes coupés de Calais qui est l'identité musicale ivoirienne aujourd'hui à partir de 22h au Pink Club il s'agit du caporal chef Zoura Emporio Kedjivara qui n'est pratiquement plus à présenter il vient avec un nouvel opus baptisé Tchingui Tchingui et ce concept a vu le jour il y a moins d'une semaine et nous voulons présenter ce concept là à tous les ivoiriens à tous les méloumanes à tous les fans de Kedjivara donc ce soir nous vous demandons de converger tous à partir de 22h au Pink Club il faut dire que le Pink Club est situé on va lui prendre des mots avant qu'il nous donne la localisation qui vient des présents Kedjivara on vous écoute bonjour 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 j'invite tout le monde à venir ce soir au Pink je viens soutenir mes frères donc Aristide Donadoli à leur soirée venez découvrir pour la première fois le Tchingui Tchingui c'est le concept de l'année c'est le concept qui sera le plus imité à Ouzo le Tchingui 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 voilà c'est le concept qui sera le plus imité à Ouzo vacances donc on a décidé de présenter ce concept en exclusivité dans la grande commune de Makori on a choisi le Pink dans venez nous on ne parle pas beaucoup c'est le travail d'accord est-ce que vous êtes situé où Donadoli voilà le Pink Club est situé à Makori non loin de l'église Sainte-Thérèse dans le prolongement du quartier résidentiel c'est le somptueux cadre qui est en bordure de route voilà converger tous la sécurité est garantie le service est super professionnel et vous ne vous ennuyez pas c'est une ambiance de fête de grand jour donc c'est ce soir même hein ce soir même hein ouais c'est ce soir c'est ce soir à partir de 22h à partir de 22h fans de Kedjevara clientèle du Pink Club amis et connaissances de Kedjevara nos soeurs et Babi nous vous demandons tous de converger au Pink Club à partir de 22h téléphone voilà pour les contacts vous avez le contact de Aristine Managia l'un des concepteurs de la soirée God and People le 41-63-71-72 41-63-71-72 et mon contact à moi le 07-91-43-60 07-91-43-60 merci à vous merci Marie-M merci à vous M. Sodier bonjour bonjour maman nous parlons du Lernes Pub vous avez une soirée qui s'appelle le Plateau des Stars oui madame le Plateau des Stars c'est le rendez-vous n'est-ce pas de tous les grands artistes des Côtes d'Ivoire dans la commune d'Aboubo et c'est au lance plus bas de luxe qui ne cesse d'innover pour cette année 2014 on ne va pas rester en reste on est toujours au grand rendez-vous et pour ce soir n'est-ce pas nous avons des artistes les plus grands de leur génération il s'agit bien sûr de Didier Mouasco Berladen Bombardeur qui est très très en vogue c'est aussi une bête de scène en face de lui se trouve le mannequin des Djoké de Côte d'Ivoire il s'agit bien sûr de la bête de scène également Safareo Biang l'une des plus grandes révélations de l'année 2014 sinon 2013 autant pour moi parce que 2014 commence maintenant il rentre en plein pied il y a d'ailleurs un nouveau son qui arrive donc il arrive ce soir au Léon Spub n'est-ce pas pour respecter le Plateau des Stars il va communier avec ses amis ses clients et il faut remarquer qu'au cours de cette soirée vous aurez bien sûr l'anniversaire d'un client potentiel qu'on appelle dans notre jargon un pion il s'agit bien sûr de Kadhafi sinon Moustapha le riche canadien voici un petit qui n'est-ce pas prendre de l'ampleur au niveau du bouquin de la commune d'Aboubo au cours de cette soirée vous aurez bien sûr la série sur le gâteau ce qu'on appelle Drag en Live avec le ministre Kivondou c'est une très grande partie au cours de cette soirée n'oubliez surtout pas que le Léon Spub c'est le bas leader de la commune d'Aboubo situé dans le quartier Colatier Avenue Casa en face du complexe sportif avec la sécurité garantie je profite de l'occasion n'est-ce pas pour l'inertie à l'escadron d'Aboubo chef Massa attendez CC Do on n'est pas moi c'était tout le monde comme ça qui est le monsieur qui vous accompagne ? je suis avec l'un des concepteurs de cette soirée le numéro 2 du genre d'MC Design Manager d'accord très bien maintenant on va leur prendre quelques mots ce sont les personnes qui vont se poser amicalement ce soir séquencer ce soir voilà très bien alors vous nous rappelez vous vous représentez ok moi c'est Digemoisco Ben Laden bombarde la bombe qui était programmée pour abattre donc ce soir rendez-vous de l'autre côté du lance pub on va s'enjailler on va s'amuser avec mon frère Safarello Biang très bien on vous écoute Safarello Biang bon moi vraiment c'est ce qu'il a moi ce qu'on a tout dit moi c'est Safarello Biang j'invite tous mes fans à venir découvrir les vrais pas du yaya et à venir écouter le tout dernier Safarello Biang la bombe qui va exploser en 2014 dénommée le Matouboulé venez foire un peu très bien la danse voilà M. Soutier vous allez nous donner la localisation à nouveau et des téléphones monsieur je dis d'entendre que le lance pub est situé à Bobo quartier coulathier avenue casa tout juste en face du complexe sportif des téléphones monsieur ben vous pouvez joindre Demcy Design Le Penseur qui est tout juste à ma droite au 02 64 66 30 Friche Managia Le Lux qui est au sommet de son art au niveau du managuerie en Côte d'Ivoire qui répond au 02 12 16 18 et le sangrion Ismo Design Managia qui est au 01 91 23 30 merci à vous madame une précision détaillée on est obligé de conclure nous sommes au terme du magazine le temps est passé d'accord excusez-moi nous sommes au terme du magazine comme je viens de le dire on se retrouve demain 11h30 ce n'est très méchant d'ici là prenez soin de vous et vous êtes au prévoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Ouais, je rêve de sortir du bled en de la mer A tous ceux qui crèvent de faim dans le kéto A chaque fois que je prends de le micro Que mon rêve se réalise, que je saute la tête haute A ma mère, je promis de rester toujours le même De ne pas déraper, de rester toujours humble A tous ceux qui m'ont vu dans le bled depuis jusqu'aujourd'hui Je reste toujours le même rough Ma musique, ma rose, celle qui m'inspire Jamais je ferai des pauses tant qu'elle vit À fond dans mes pensées Au bout de mes fosses, j'irai jusqu'au bout de mes idées Le bourreux ici, le nom pour souffrir J'irai jusqu'au bout de mes idées Avec la rage de prier Dans le showbiz-biz, dans la musique je dois percer Oh mon Dieu, aide-moi mon sortie J'ai la rage de réussir Je veux réaliser mon rêve Oh papa, aide-moi mon sortie Je veux être le meilleur Aide-moi Je suis vu mon cœur Aujourd'hui comme tu vois C'est la musique que j'ai pris à cœur Parce qu'elle m'a accepté quand l'école m'a laissé C'est la musique que j'ai pris à cœur Mon cœur a suivi sa logique Y'a rien de tragique Dans la vie seulement faut mettre en pratique Ce que tu vises Ma carrière c'est là où je mise Le showbiz c'est là que je vise Gros, je me bats pour me virer T'as besoin Je n'oublie rien de cette galine D'où je viens Puisqu'il faut vivre Autant le faire avec le sourire C'est-à-dire que le meilleur T'a béni que le pire Nous permet de construire C'est à quoi on aspire La route est longue C'est le vrai restaurant Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz